Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour l'habituelle présentation des jeux PlayStation Plus Et juste avant de commencer, j'en profite, comme je sais que vous êtes nombreux pour le PS Plus Je voulais juste vous dire que ce mois-ci, en juin, il y a le 3 2019 et je compte bien vous en parler en long, en large et en travers Un résumé pour chaque conférence, des tout ce qu'il faut savoir sur les grosses annonces, un focus sur la prochaine Xbox Bref, j'espère que vous serez nombreux à me suivre Allez, après un mois de mai qui était relativement calme, on va voir un petit peu ce qui nous attend en juin Premier jeu à débouler sur PlayStation 4, il s'agit de Borderlands The Handsome Collection Et avec Borderlands 3 qui arrive à la rentrée, c'est une bonne nouvelle Les développeurs ont visiblement envie que tout le monde soit prêt Et la collection permettra de faire ou refaire Borderlands 2 et preséquelles Comme son nom l'indique, cette compilation va se concentrer sur le personnage de Bojack Le propriétaire du célèbre étalon du cul Et si jamais vous ne connaissez pas encore Borderlands, je peux rien faire pour vous Non, plus sérieusement, on a là un jeu de tir avec pas mal de loot à la clé Et un humour tout aussi décomplexé que sa violence Et pour le coup, avec les deux jeux et tous leurs DLC compris dans cette compilation Vous avez de quoi faire Mention spéciale d'ailleurs à l'extension de Borderlands 2 avec Tiny Tina et la forteresse du dragon Petite précision, sachez qu'il faudra télécharger les patchs 4K à part sur PlayStation 4 Pro Donc voilà, au moins vous êtes prévenus Et si jamais vous voulez en savoir plus sur Borderlands 3 qui arrive à la rentrée Et bien j'ai déjà fait une vidéo dessus Donc voilà, on a pu jouer pendant 2 heures Donc je vous livre un premier avis Donc vous avez juste à faire un petit tour sur la chaîne Allez, second et dernier jeu pour ce mois de juin Il s'agit de l'excellent Sonic Mania Bon, à mon avis, j'ai pas spécialement besoin de vous présenter le concept C'est du plateforme en side-scrolling Mais du coup, si vous ne le saviez pas encore Et bien c'est un jeu qui a été confié à la communauté Parce que faut bien l'avouer, la qualité des jeux Sonic, c'était pas forcément ça ces dernières années Et c'est Christian Whitehead, un développeur qui s'est fait connaître en créant un fangame Qui s'est attelé à ce Sonic Mania On a donc là un véritable hommage aux épisodes plateforme de l'ère Mega Drive Et qui s'amuse à réimaginer les niveaux classiques tout en en proposant des nouveaux Parfait pour celles et ceux qui pensent toujours que Sonic, c'était mieux avant Et voilà, c'est ici que la présentation des jeux PlayStation Plus s'achève Alors non, toujours pas de troisième jeu sur PlayStation 4, pas de jeu sur PlayStation VR Mais là, avec Sonic et Borderlands, on est plutôt bien servi En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires N'hésitez pas à me dire lequel des deux jeux vous allez télécharger Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait, et à la partager En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Et en attendant, je vous souhaite de bien vous éclater Portez-vous bien et ciao tout le monde Musique